Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne, il proclame que tout a toujours rapport avec Jésus. Vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. Bon matin tout le monde. Bonne année 2020. Encore une fois, merci de commencer l'année dans la maison du Seigneur pour élever le nom de Jésus et entendre la bonne nouvelle de la grâce. Est-ce que je peux entendre? Amen. Merci d'être là. Ma prière pour toi, c'est qu'alors qu'on commence ensemble la nouvelle année avec Jésus, ma prière, c'est que tu puisses terminer l'année avec Jésus. Vous savez, on ne sait pas de quoi va être fait cette année. Il y a des gens, pour toi, c'est une année de guérison, une année de restauration. Il y a des gens, nous allons vivre des difficultés. Il y a des gens, c'est peut-être la dernière année, on ne le sait pas, notre vie appartient à Dieu. Mais en toute chose, ce qu'on veut faire, c'est enseigner à glorifier Jésus en toutes circonstances. Et c'est pourquoi on va commencer dans un livre qui est le livre le moins aimé de la Bible. On commence fort. Donc, huit messages sur le livre du Lévitique. C'est le troisième livre de la Bible. Donc, c'est ça, ta Bible, tu peux ouvrir. Je suis sûr que Lévitique, les pages sont encore toutes rigides, pas froissées. C'est le troisième livre. Et plusieurs d'entre nous, lorsqu'on commence la nouvelle année, on commence la lecture de la Bible. On commence dans Genèse et on est béni, ça va bien. Les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, la descente en Égypte, on est dans l'Exode, ça va bien. On rentre dans les dix commandements, OK. Après ça, c'est la description du sanctuaire, la maison de Dieu. On ralentit et lorsqu'on est dans le désert, dans Lévitique, on meurt. Donc, mon but, c'est de te ramener à la vie par le Saint-Esprit parce que Dieu a une parole pour toi dans Lévitique. Maintenant, le défi des chrétiens avec Lévitique, c'est que Lévitique contient des rituels qu'on ne pratique plus, des lois qu'on n'applique plus dans un système religieux différent, dans une culture différente, à une époque différente. Et peut-être que tu te poses la question, mais dans ce cas-là, pasteur, pourquoi étudier Lévitique? Je te remercie de poser la question. Il y a des gens qui disent, pasteur, est-ce que tu veux tester notre persévérance en début d'année? Pourquoi est-ce que tu veux nous punir? En fait, dix raisons pourquoi tout chrétien devrait étudier Lévitique et pourquoi, au porteur, on est vraiment excités. Premièrement, parce que Lévitique est dans la Bible et toute la Bible est inspirée de Dieu et utile pour la vie chrétienne. Est-ce que je peux entendre l'emmène? Deuxièmement, parce que Jésus a enseigné que Lévitique a un rapport avec lui. Jésus a enseigné que tout a un rapport avec lui dans la Bible. Troisièmement, parce que Lévitique prescrit des sacrifices qui illustrent l'œuvre de Jésus. Vous savez, Jésus n'est pas tant venu pour accomplir les sacrifices du Lévitique que Dieu a ordonné dans le Lévitique des sacrifices qui étaient pour illustrer ce que Jésus était pour accomplir à la croix. Quelqu'un devrait dire « Alléluia, Amen », tu devrais sourire. Quatrièmement, Lévitique enseigne des lois morales, cérémonielles et civiles accomplies par Jésus. On étudie Lévitique parce que c'est le contexte du fameux commandement de Jésus qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». On étudie Lévitique parce que Lévitique révèle le caractère et la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent connaître la volonté de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent mieux connaître Dieu en 2020? Lévitique, le refrain, c'est « Vous serez saint car je suis saint, je suis séparé, je suis spécial ». Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu est spécial? On étudie Lévitique parce que ça permet de mieux comprendre la religion juive du Nouveau Testament. Quand tu vois la femme avec la perte de sang qui touche Jésus et Jésus dit « Qui m'a touché? » Elle est dans la crainte. Tu peux simplement comprendre pourquoi elle a peur si tu connais Lévitique. Quand Jésus guérit des lépreux, tu peux seulement comprendre le véritable miracle si tu comprends Lévitique. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. On étudie Lévitique parce que tu savais, c'est le livre le moins aimé par les chrétiens, mais c'est le livre préféré des Juifs. Lévitique est le livre le plus traduit, le mieux préservé, le plus étudié. On étudie Lévitique parce que Lévitique nous fait réaliser la laideur du péché. Est-ce qu'il y a des pécheurs dans ce lieu? Dis-le à quelqu'un à côté de toi, Lévitique parle de toi. Et on étudie Lévitique parce que Lévitique nous fait réaliser la grandeur de la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de la grâce de Dieu à côté de toi? Dis-le à quelqu'un à côté de toi, tu as besoin de la grâce de Dieu. Maintenant, peut-être qu'il est là, tu dis Lévitique, quel drôle de nom. Lévitique vient de Lévites, qui était la tribu, une tribu du peuple de Dieu d'Israël dans l'Ancien Testament. Et c'était eux qui étaient les prêtres, les pasteurs, c'est eux qui étaient chargés des sacrifices. Et en fait, le thème des Lévitiques, c'est comment se rapprocher de Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais moi, 2020, je veux me rapprocher de Dieu. Si tu veux te rapprocher de Dieu, dis Amen. Lévitique, c'est le livre pour toi. Lévitique nous enseigne comment se rapprocher de Dieu. Et Lévitique, continuellement, Dieu dit, vous serez saint car je suis saint. Puis souvent, on a toutes sortes de pensées sur la sainteté. Mais la sainteté, c'est simplement réaliser que tu es quelqu'un de spécial si le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi. Et Dieu veut se servir de toi de manière spéciale. Et le titre de cette série, c'est simplement Pur. Pur. Pourquoi? Parce que Lévitique enseigne comment le Dieu saint dans sa grâce prend des impurs et les rampures afin que nous puissions entrer en relation avec lui. Et le titre de ce premier message, qui est le thème de cette année 2020, c'est « Comment passer l'année dans la présence de Dieu? » Est-ce qu'il y a des gens qui veulent passer 2020 dans la présence de Dieu? Et le livre de Lévitique nous enseigne comment passer l'année dans la présence de Dieu, comment demeurer, comment restaurer la présence de Dieu dans nos vies. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu est présent partout? Mais est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu est spécialement présent dans la vie d'un croyant? Et Lévitique apprend plusieurs choses. Et la première chose qu'on voit ce matin, c'est Dieu dit « Si tu veux rétablir la présence, ma présence dans ta vie, si tu veux te réconcilier, si tu veux te restaurer, ta relation avec Dieu, si tu veux marcher dans la bénédiction, Dieu enseigne la valeur du sacrifice. » Vous savez, le sacrifice dans l'Ancien Testament, c'est un peu comme lorsqu'un homme, tu sais, lorsque tu offres des fleurs à ta femme, tu as des femmes qui disent « Mais qu'est-ce que des fleurs? » Lorsqu'un homme offre des fleurs à sa femme, ça peut être pour deux raisons. Ça peut être simplement par grâce. Ou, quelquefois, tu te dis « Mais qu'est-ce qu'il veut se faire pardonner? » Ah, des hommes, quelquefois, qui arrivent avec des fleurs, ce n'est pas la Saint-Valentin, ce n'est pas l'anniversaire de mariage, puis là, tu te poses la question « Hum, qu'est-ce que tu as fait? » Et le sacrifice, c'est comme des fleurs qu'on offre à Dieu, c'est-à-dire, c'est un sacrifice, c'est un cadeau qu'on donne à Dieu pour restaurer notre relation avec lui. Si tu es toujours là, tu dis « Amen ». Donc, on va regarder ensemble maintenant comment Dieu enseigne à entrer en relation avec lui. On va parler d'un sacrifice. Donc, sans plus tarder, Lévitique 1. Je fais la lecture, versets 1 à 17. Je fais la lecture dans la Nouvelle Bible, le second. Et reste avec moi, tu vas voir, c'est hyper pratique comme texte. Le Seigneur appel à Moïse depuis la tente de la rencontre et lui dit « Parle aux Israélites, tu leur diras. Lorsque l'un de vous offre une bête en présent au Seigneur, donc en cadeau, vous offrirai un présent pris sur le gros bétail ou sur le petit bétail. Si ton présent est un holocauste pris sur le gros bétail, il présentera un mâle sans défaut. Il le présentera à l'entrée de la tente de la rencontre pour qu'il soit agréé devant le Seigneur. Il posera la main sur la tête de l'holocauste et celui-ci sera agréé pour faire l'expiation sur lui. Il émollera le beau vin devant le Seigneur. Les fils d'Aaron, les prêtres, présenteront le sein, espageront de sang le pourtour de l'hôtel qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. » Verset 6. « Il dépouillera l'holocauste et le coupera en morceaux. Les fils d'Aaron, les prêtres, mettront du feu sur l'hôtel et disposeront du bois sur le feu. Les fils d'Aaron, les prêtres, disposeront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois, sur le feu de l'hôtel. Il lavera avec de l'eau les entrailles, donc les intestins et les pattes. Et le prêtre fera fumer le tout sur l'hôtel. C'est un holocauste, une offrande consommée par le feu, une odeur agréable pour le Seigneur. » Maintenant, dans ce texte-là, souvent on peut penser que dans l'Ancien Testament, les croyants étaient des purs légalistes. Donc, « Oh Dieu, dis-tu rentrer en relation avec moi, viens offrir une bête en sacrifice. » Puis souvent, les juges se disant, « Ces gens-là offraient des animaux et c'était un formalisme extérieur. » Tu dois comprendre que derrière le rituel, il y a quelque chose de spirituel. Tu dois comprendre, dans l'Ancien Testament, derrière le rituel, il y a quelque chose de spirituel. Ces croyants, ces croyants de l'Ancienne Alliance avaient la même foi que toi et moi, avaient le même cœur, le même Dieu, le même désir d'honorer Dieu, d'être réconciliés avec Dieu. C'était toujours là, dis-amène. Et derrière ce sacrifice animal, la Bible dit que le vrai croyant savait très bien que le sang du taureau, le sang de la brebis, ne pardonnait pas le péché. Les croyants étaient brillants à l'époque. Ils savaient que comment le Dieu saint, infiniment grand et puissant, peut être apaisé par le fait qu'un petit mouton va mourir. Ils comprenaient que c'était un symbole de quelque chose, une annonce de l'œuvre du Messie avenir. C'était toujours là, dis-amène. Et lorsqu'ils offraient ce sacrifice, il y avait une dimension spirituelle qui s'applique encore de nos jours. Écoute-moi bien. L'hévitique est pertinent parce que le rituel a changé, mais le spirituel n'a pas changé. La disposition de cœur, de ses hommes et de ses femmes, c'est la même disposition que Dieu nous appelle à avoir. C'est pourquoi la Bible dit que nous offrons en Jésus des sacrifices spirituels. Donc, on va regarder à ce premier sacrifice, on va voir les étapes et on va réaliser quelle est la foi qu'il y avait derrière ces étapes. Et cette fois-là, je prie que ça puisse devenir ta foi et que tu puisses offrir un sacrifice spirituel à Dieu au nom de Jésus en 2020. Donc, voici ce que la parole de Dieu. Dix étapes pour passer l'année dans la présence de Dieu. Premier verset. Le Seigneur appel à Moïse depuis l'attente de la rencontre et lui dit, on arrête ici. Première chose que je veux t'enseigner en 2020, Dieu t'appelle en sa présence cette année. Dieu t'appelle en sa présence cette année. Il y a des gens, t'es un chrétien et tu n'as pas vécu 2019 dans la présence de Dieu. Dieu t'appelle à rétablir sa présence cette année. Tu as besoin de la présence de Dieu en 2020. Le portail a besoin de la présence de Dieu en 2020. Nous avons besoin de restaurer la présence de Dieu, du Dieu vivant dans nos vies. Et tu dois comprendre qu'en hébreu, le livre du Lévitique ne commence pas par le Seigneur appel à Moïse, ça commence par « et ». Et le Seigneur appel à Moïse. Dans l'attente de la rencontre. L'attente de la rencontre était l'endroit où c'était une tente où Dieu manifestait sa gloire et sa présence. C'était le signe visible que Dieu était présent parmi son peuple. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai besoin que les gens autour de moi voient que Dieu marche avec moi. Dieu est vivant. Dieu agit de manière spirituelle, mais Dieu agit de manière visible et concrète et quotidienne et pratique. Lévitique. Le problème, c'est qu'il y a des obstacles à la présence de Dieu dans nos vies. Alors, pour comprendre Lévitique, le troisième livre de la Bible, tu dois comprendre Genèse et Exode. Et lorsque Dieu appelle Moïse de l'attente de la rencontre, c'est l'endroit où Dieu veut rencontrer son peuple. Dieu veut te rencontrer. Il y a un problème. Parce que tout juste avant, tu dois retourner, tu dois tourner d'une page et aller à la fin du livre qui vient avant Exode. Et voici ce que la Bible dit, Exode 40, le verset 34 à 36. Alors, la nuée, la gloire de Dieu, la présence de Dieu couvrit l'attente de la rencontre et la gloire du Seigneur remplit la demeure. Moïse ne pouvait pas entrer dans l'attente de la rencontre parce que la nuée demeurait sur elle et que la gloire du Seigneur remplissait la demeure. Hallelujah! Dieu est dans l'attente, du lendemain de la demeure. Mauvaise nouvelle, tu ne peux pas rentrer. Hallelujah! Dieu est un Dieu de miracles. Est-ce qu'on croit ça? Dieu se manifeste encore aujourd'hui. Est-ce qu'on croit ça? Mauvaise nouvelle, il y a plein de choses dans ta vie qui sont un obstacle à l'œuvre de Dieu. Et pour comprendre les vétiques, tu dois comprendre Genèse et Exode. Genèse 1 à 11, c'est l'histoire de Dieu qui crée le monde, qui crée l'humanité, qui la bénit. C'est l'homme qui chute, c'est l'homme qui se révolte. Genèse 12 à 50, c'est l'histoire des patriaches. Abraham, Isaac, Jacob, c'est Dieu qui prépare une lignée de laquelle va naître le Messie. Exode, tu vois, le peuple qui est en Égypte, qui est en esclavage. Dieu suscite un Moïse. Fils sortir, libère son peuple d'Égypte, qui est une image du salut que Dieu nous libère du péché du diable et de la mort. Dieu se fait un peuple, il donne les dix commandements, il enseigne des principes de vie. Qu'est-ce que le peuple fait? Le peuple se révolte, tombe dans l'intérêt avec le veau d'or. Dieu renouvelle l'alliance, Dieu donne les consignes et Dieu dit maintenant à Moïse, tu vas bâtir un endroit, une tente, une demeure dans laquelle je vais me manifester. Le problème, c'est que tu ne peux pas entrer. Le problème, c'est qu'il y a une séparation entre toi et Dieu. Et le problème pour les chrétiens, alors qu'on a le Saint-Esprit, alors qu'on est en Jésus, alors qu'on connaît la grâce de Dieu, si on est honnête, on réalise qu'il y a plein de choses qui font obstacle à Dieu dans nos vies. Tu as besoin de Lévitique parce que Lévitique t'enseigne comment rétablir la présence de Dieu dans ta vie. Et maintenant, voici ce qui prend place. Le Seigneur appela Moïse de ne plus attendre la rencontre et Moïse ne peut pas entrer et Moïse réalise que son péché le rend impeur. Tu sais, dans le temps des fêtes, on a croisé des gens et ça m'arrive souvent à la porte où je suis là, je vais serrer la main de quelqu'un et quelqu'un me dit « Je ne peux pas, je suis malade. » Il y a des gens qui sont malades, ça ne leur dérange pas de nous toucher. Il y a des gens qui nous font des gros câlins et qui nous disent « Prie pour moi, j'ai la gastro. » Sois béni, frère. Vous savez, l'être humain pécheur ne réalise pas combien notre péché peut contaminer Dieu. Combien que notre péché ne peut être toléré dans la présence de Dieu. Même le pire, les chrétiens, le pire souvent, c'est les chrétiens parce qu'on prend Dieu pour acquis. On est tellement habitués à la grâce de Jésus qu'on perd de vue combien nos péchés nous rendent impurs devant Dieu. Est-ce que je peux entendre un « aïeï » ou un « amen » ? Et Dieu, malgré tout, t'appelle en sa présence. Maintenant, je veux dire qu'il y a deux types de présence de Dieu dans la Bible. Il y a la présence générale et il y a la présence spécifique. La gloire de Dieu est présente partout dans l'univers. Est-ce que tu crois ça ? Dieu est présent partout dans l'univers. D'ailleurs, Isaïe va dire « Saint, 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 la terre est remplie de sa gloire ». Mais ce n'est pas cette présence-là qui m'intéresse. Je veux la gloire de Dieu qui me transforme moi de gloire en gloire. Je ne me satisfais pas de savoir que la gloire de Dieu remplit l'univers. Je veux que la gloire de Dieu remplisse ma vie. Vous savez, Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Est-ce que tu crois que Jésus est présent avec tous les chrétiens ? C'est la présence générale, oui. Mais je ne veux pas juste une présence générale. Je veux une présence qui est tellement réelle que comme nous dit un Corinthien 14, que les non-chrétiens regardent et disent « Dieu est réellement avec eux ». Lévitique t'enseigne comment rétablir la présence de Dieu. Et dans le premier verset, il y a deux choses. Il y a la présence de Dieu et il y a la parole de Dieu. Écoute-moi bien. Souvent, dans notre milieu, on voit la présence de Dieu comme une sorte d'expérience. Je vais être très clair. Il n'y a pas de présence de Dieu sans parole de Dieu. Tu veux que Dieu soit présent avec toi, soit présent dans la parole de Dieu. C'est la présence de Dieu spécifique. C'est comme lorsqu'on va au biodôme. J'aime vraiment l'expérience du biodôme parce que tout le monde connaît le biodôme. Pour nos amis français ou étrangers qui suivent sur YouTube, c'est un endroit où tu vas et il y a différentes zones avec différents climats. Donc, tu tentes dans la zone polaire, puis là, il fait froid, puis il n'y a rien, il y a de la neige partout. Tu prends une autre porte et là, tu tentes, tu vas entrer dans la zone tropicale. Et là, dans la zone tropicale, la végétation est luxuriante, il y a des oiseaux, tout pousse. Et c'est un peu la même chose. C'est possible de vivre ta vie chrétienne dans le climat polaire où tu peux vivre ta vie chrétienne dans la présence de Dieu, dans le climat de la bénédiction où Dieu marche avec toi. Où il y a des choses où la vie se développe en toi. C'est possible de te dire chrétien et de marcher dans un environnement de mort où rien ne pousse. Et c'est possible de vivre 2020 dans une ambiance où Dieu est avec toi. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème, ça veut juste dire que Dieu va être avec toi dans tes problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de chute, ça veut dire que Dieu va être avec toi dans la chute. Et Dieu appelle Moïse dans sa présence. Et regarde bien. Il dit, parle aux Israélites, tu vas offrir un sacrifice, un holocauste, c'est un type, il y a plusieurs sacrifices, on va les voir. Le premier, c'est l'holocauste qui était le sacrifice complet. Et c'était le symbole de la consécration. La deuxième chose que Lévitique t'enseigne, qu'est-ce que Dieu veut de toi cette année? Toi, tu veux la présence de Dieu. Moi, je veux la présence de Dieu, mais qu'est-ce que Dieu veut? Vous savez, souvent, on dit, moi, voici ce que je veux, mais je vais t'enseigner ce que Dieu veut. Dieu veut ta consécration cette année. Dieu veut ta consécration cette année. Ça veut dire quoi? L'holocauste, plusieurs sacrifices, on offrait des parties. L'holocauste, c'est le sacrifice complet. Voici le Dieu qui ne change pas ce qu'il demande de toi en 2020. Dieu veut tout de toi en 2020. Dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu veut tout. Même si tu as vraiment de la foi et de l'onction, tu peux dire Dieu veut tout. En 2020, fais cette prière avec moi, dis à Seigneur, apprends-moi de ne pas te donner mes restes. Souvent, on donne à Dieu le reste de nos passions, le reste de notre temps, le reste de notre cœur, le reste de notre argent. On donne le reste, on donne à Dieu ce qui reste. Est-ce que tu vas être honoré si je t'invite à la maison puis j'ai rien préparé puis là, j'ouvre le frigo puis je te sors les restes? Un reste de pizza, un reste de lasagne, un reste de poulet d'il y a trois semaines. Ma femme appelle ça un tout-ce-qui. On mange tout ce qui reste. Est-ce que tu serais béni? Non. Tu ne veux pas, tu t'attends, c'est la moindre des choses quand tu es invité, de ne pas avoir un repas frais. Dieu s'attend à avoir une foi qui est frage. Dieu, c'est ta foi d'il y a 20 ans, Dieu veut ta foi d'aujourd'hui, Dieu veut tout de ta vie. Dieu veut, non seulement le locustus, c'est tout, c'est un mal sans défaut, c'est qu'on offre le meilleur. Je vais te surprendre, mais Dieu veut le meilleur de toi. Ne sois pas cheap avec Dieu. Et je ne parle pas seulement d'argent. Ne sois pas cheap avec Dieu. Souvent, on donne, comment peut-on s'attendre à avoir tout de Dieu si on lui donne nos restes? Lévitique nous apprend que Dieu veut tout et Dieu veut le meilleur. Dans le temps des fêtes, j'ai été dans une boucherie et on préparait le repas du jour de l'an et on n'avait pas décidé ce qu'on était pour manger. Puis il y a quelque chose que je veux acheter, ça fait des mois, des mois, c'est les côtes tomahawk. Une méga côte de bœuf. Et là, j'arrive et je lui pose des questions au boucher. Comment ça se prépare? Puis là, je pense à ma recette. Puis là, je dis, OK, je vais en prendre une. Les madones. Puis là, je suis content. Puis là, je m'en vais à la caisse et là, je regarde le prix. 75 piastres. Et là, j'ai un dilemme. Est-ce qu'il y a des gens si ça t'est déjà arrivé à la boucherie que quand tu réalises que c'est trop cher, tu veux redonner la viande mais t'es trop gêné? Ça, c'est moi, ça. Et là, je suis là et là, je vois le 64. Et là, je suis comme, non, non, je ne peux pas, je ne me sens pas à l'aise d'acheter ça. Puis là, je suis comme, et là, je ne peux pas la laisser n'importe où parce que je ne veux quand même pas que la viande se perde ça. Et là, j'ai fait quelque chose d'hypocrite. Je suis passé proche du surgelé où il y avait les crevettes. Ah! Pourquoi? Je n'étais pas prêt à payer le prix. Mon ami, tu veux la présence en 2020, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Ça va te coûter quelque chose. Le salut est gratuit, la grâce est gratuite, mais ça va te coûter quelque chose. Tu veux passer l'année dans la présence de Dieu, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à mettre Dieu en premier en 2020? Est-ce que tu es prêt à renoncer à ta chair? Est-ce que tu es prêt à faire mourir ton péché mignon? Est-ce que tu es prêt à demander pardon et te réconcilier? Est-ce que tu es prêt à obéir à la parole de Dieu? Est-ce que tu es prêt à prendre du temps dans la parole de Dieu? Est-ce que tu es prêt à prendre du temps dans la prière et à apprendre à mieux connaître Dieu? Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus sérieusement? Est-ce que tu es prêt à vraiment te consacrer cette année en 2020? Dieu est à consécration cette année. Et voici, Dieu donne une autre étape, troisième étape, il la présentera, tu vas prendre ton holocauste, le symbole de ta consécration de ta vie et tu vas le présenter à l'entrée de la tente de la rencontre pour qu'il soit gré devant le Seigneur en verset 3. Troisième chose que je veux dire et je vais être très rapide là-dessus, tu veux la présence de Dieu en 2020, mets Jésus au centre de ta vie cette année. La tente de la rencontre, lorsque Moïse, la première fois, il l'avait développé, il l'avait mis à l'extérieur et Dieu dit, la tente de la rencontre, l'endroit où je vais me manifester, ce n'est pas à l'extérieur du camp, c'est au centre du camp. Littéralement, lorsqu'on offrait un sacrifice pour être réconcilié avec Dieu, lorsqu'on avait une requête, on allait au centre du camp. Jésus doit être au centre de ta vie. Peut-être que Jésus a été sur le siège arrière de ta vie en 2019. OK, c'est bien, mais ce n'est pas sa place. Sa place, c'est derrière le volant de ta vie. Jésus doit être au centre et ça veut dire quoi? Vous savez, une des choses, une de mes prières, c'est que tout a toujours rapport avec Jésus ne devienne pas un slogan au portail. Ma prière, c'est que ta trache, ça ne devienne pas juste une ligne qu'on dit et qu'on ne vit pas. Ta trache, ce n'est pas quelque chose qu'on dit, c'est quelque chose qu'on vit. Tout a toujours rapport avec Jésus, ce n'est pas quelque chose qu'on dit, c'est quelque chose qu'on vit. Et ça veut dire quoi? OK, c'est quatre choses être centré sur Jésus. Ça veut dire que Jésus est ta source, Jésus est ta motivation, Jésus est ton but et Jésus est ton espoir. Être centré sur Jésus, être un chrétien christocentrique, ça veut dire que Jésus est la source de ta vie chrétienne. Ça veut dire que tu réalises que sans Jésus, tu ne peux rien faire. Ça veut dire que tu réalises en 2020 que si cette année, tu es capable de te consacrer à Dieu, c'est grâce à Jésus, ce n'est pas par tes propres forces que tu n'y arriveras pas. C'est que tu réalises que marcher par l'esprit, tu ne peux pas y arriver par toi-même si Jésus n'allume pas quelque chose dans ton cœur. Dis amen, s'il te plaît. Être centré sur Jésus, c'est Jésus et la source de ma vie chrétienne. Jésus est le but de ma vie chrétienne. C'est quel est ton but ultime en 2020? Faire plus d'argent? Quel est ton but ultime? Faire prospérer ta carrière? Ça peut être légitime. Mais lorsque Jésus est le centre de notre vie, la plus grande des requêtes, c'est Seigneur, je veux apprendre à mieux te connaître en 2020. Paul dit, je veux mieux le connaître, lui. Mettre Jésus au centre de ta vie en 2020, c'est que Jésus est le but de ta vie, c'est-à-dire que tout ce que tu fais, tu veux le faire pour la gloire de Jésus. Et finalement, mettre Jésus au centre de ta vie en 2020, c'est non seulement de dire, Jésus, tu es la source de ma vie, tu es ma motivation, tu es mon but, tu es mon espoir. Paul va dire, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Quand Jésus est le centre de ta vie, Jésus est ton ultime espoir. Lorsque Jésus est le centre de ta vie, Jésus est plus fort que n'importe quoi dans ta vie. Donc, je prie que ta prière en 2020, ce soit Jésus, soit au centre de ma vie. Pas juste comme un slogan, mais soit vraiment au centre de ma vie. Et lorsqu'on amène la bête, regarde ce que Dieu va dire. Lorsqu'on amène la bête pour l'offrir un sacrifice de l'Holocauste, le croyant ou la croyante posera la main sur la tête de l'Holocauste et celui-ci sera agré pour faire l'expiation sur lui. Ah, ça c'est bon. Je te le dis, c'est bon. Lorsqu'on amenait la bête, on mettait notre main sur sa tête. Maintenant, les chrétiens, on a l'impression que c'est un peu comme la taille. On arrive et on dit, OK, le texte hébreu, le mot hébreu, c'est pas toucher. C'est même pas imposé. Le mot hébreu, c'est tu vas t'appuyer. On sait que lorsqu'on offrait ce sacrifice, le croyant ou la croyante mettait sa main sur la bête, il s'appuyait. C'est pas comme tu t'appuyais, comme tu t'appuies sur la grâce de Dieu. Tu t'appuies, tu te reposes puis il y a un transfert qui prend place. C'était pas une petite on touche rapidement. Non, tu t'appuies et tu prends le temps puis on sait que les croyants et les croyantes priaient, chantaient des psaumes. Pourquoi? Parce qu'il y a un transfert de ton péché sur cette bête-là. Les chrétiens, souvent, on évite sur le péché. Pardonne-moi, non, Jésus, Amen. On vient le dimanche un peu comme 90 minutes puis on a l'impression que c'est long. On vient toucher Dieu et on s'en va. Tu as besoin d'apprendre durant cette année, si tu veux que Dieu soit avec toi, tu as besoin d'apprendre à t'appuyer sur la grâce de Dieu. Et littéralement, lorsqu'on s'appuyait sur cet agneau, sur cette bête, sur ce bouc, ce qu'on disait, c'est que je m'appuie sur la grâce de Dieu qui pourvoit un substitut pour mon péché, qui pourvoit un moyen que mon impureté est contaminée à cette bête et qui va mourir à ma place. Gloire à Dieu, je n'ai pas à mourir. Il y avait une foi et je répète qu'on chantait l'épisode mais on priait. Tu as besoin en 2020, Seigneur, apprends-moi à chanter ta grâce et à prier dans ta grâce. Un chrétien qui ne chante pas et qui ne prie pas est un chrétien qui ne peut s'appuyer sur la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. Oui, tu dois la comprendre et je peux t'en parler, la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui remplit ta tête, c'est quelque chose qui remplit ton cœur. La grâce de Dieu, c'est que lorsque l'épreuve te frappe, lorsque tu as le goût de tout lâcher, lorsque ça ne va pas, il y a quelque chose de plus fort dans ton cœur que tu ne peux pas faker et ça, ça se nourrit par la prière, par la présence de Dieu, par la louange. Et tu as besoin d'investir dans ces facettes pour remplir ton cœur, pour t'appuyer sur la grâce de Dieu. Parce que lorsque l'épreuve arrive, ce n'est pas le temps de commencer à chercher la grâce de Dieu. Ça a besoin d'être quelque chose déjà acquis dans ta vie. Et comme ces hommes et ces femmes s'appuyaient, Seigneur, reprends-moi à m'appuyer sur ta grâce en 2020. Est-ce que c'est votre prière à l'Église? La cinquième étape, il l'immolera, il molera le bovin devant Seigneur. OK. Là aussi, souvent, on va vite, tu amènes ton mouton, tu as une requête, tu as un enfant malade, tu amènes ton mouton, tu as péché, tu amènes le mouton. Peu importe, lorsque tu veux entrer en relation avec Dieu, quelqu'un doit mourir parce que l'homme est pécheur, il ne peut voir Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. À chaque fois, tu amènes ton mouton, tu mets ta main, tu t'appuies sur le mouton, il y a un transfert, ce n'est pas tout, le mouton doit mourir. Et là, tu regardes le sacrificateur et tu te dis OK, non, 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 c'est toi qui vas le faire. C'est le croyant qui était responsable d'égorger son sacrifice. Tu te dis, mais quel est le principe spirituel? prends tes responsabilités spirituelles cette année. Ce n'est pas le sacrificateur qui sacrifiait la bête, c'est le pécheur, c'est le croyant qui prenait ses responsabilités. Qu'est-ce que ça veut dire? Je résume. Tu es le seul responsable de ta relation avec Dieu. Tu es le seul responsable de ta relation avec Dieu. Tu es la seule responsable de ta relation personnelle avec Dieu. Dans nos vies, il y a des problèmes, il y a des affaires qu'il y a plein de gens qui peuvent être responsables. Mon ami, frère, sœur, ta communion avec Dieu, tu es le seul responsable. Si ta vie spirituelle ne va pas bien, tu es responsable. ta vie spirituelle, tu es responsable. Tu ne peux pas mettre le dos de ta communion avec Dieu. Si ta communion avec Dieu ne va pas bien, tu ne peux pas mettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre, sur tes parents, sur tes enfants, sur ton mari, sur ton épouse, sur ton pasteur, sur une église. Tu es responsable de ta relation avec Dieu. Est-ce que je dis que la vie est facile? Est-ce que je dis qu'il y a des épreuves, des problèmes, des crises qui n'affectent pas notre foi? Ce n'est pas ça que je dis. Je dis que si tu réalises en 2019 que ta foi est vacillante, en 2020, tu es responsable de ta relation avec Dieu. Dieu veut te faire grâce, mais il n'y a personne qui va restaurer ta relation avec Dieu. Seulement toi qui peut le faire. Ces gens, c'est seulement le croyant qui peut offrir ce sacrifice. Et regarde, les fils d'Aaron, les prêtres, présenteront le sang et espègeront du sang. OK, avertissement, le message qui suit contient des seins de violence. lorsqu'on égorgeait la bête, voici ce qui prend place. OK, parce qu'on va dire que les prêtres, après ça, vont asperger du sang sur l'hôtel et à l'entrée d'attendre la rencontre. Il y a un principe toujours. N'oublie pas, derrière le rituel, il y a quelque chose de spirituel. On égorge la bête et là, tu as le prêtre qui a une petite bassine qui ramasse le sang. OK, c'est salissant. Toi, tu t'es mis belle ce matin pour venir à l'église, ta nouvelle robe. À l'époque, tu ne mets pas ta plus belle robe quand tu vas au temple. C'est salissant. On égorge la bête, il y a du sang partout et là, on ramasse la bassine et comme ce n'était pas assez, on ramasse le sang, le prêtre s'en va à l'entrée, puis là, il splâche le sang partout. C'est comme si tu viens à l'église pendant la louange, je me promène puis je splâche du sang partout. Et là, des gens qui nous visitent ou des gens qui écoutent sur YouTube disent mais que c'est barbare, non, tu dois comprendre que le sang est le symbole du pardon, de la purification, de la bénédiction, de la restauration avec Dieu. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Précieux soit le sang de Jésus. Et voici l'application. Ce n'était pas quelque chose de privé, c'était quelque chose de public. Lorsque tu arrivais avec ta bête, tu déclarais publiquement que tu étais un enfant de Dieu, que tu étais pécheur, que tu avais besoin de la grâce de Dieu, que tu dépendais de Dieu, que Dieu était ton réconfort et ta consolation. Ce n'était pas seulement la prière dans ton cœur, c'était public. Si tu veux rétablir la présence de Dieu dans ta vie en 2020, fais en sorte que ta foi soit publique cette année. Ne garde pas ta foi, ta foi s'il te plaît, entre les quatre murs de ce bâtiment. Affiche ta foi publiquement cette année. Le dimanche matin, alors qu'on est là et ce que je fais, vous savez, le sang de Jésus qui est dans toutes les facettes de la vie, alors que dimanche après dimanche, les prédicateurs, les pasteurs du portail, on prêche le sang de Jésus, c'est un peu comme si on est dans la bassine, il y a un concentré de l'œuvre de Jésus, tu as besoin de sortir de l'église et de splasher le sang de Jésus dans ton entourage. Tu as besoin de splasher le sang de Jésus au travail. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que les gens autour de toi doivent savoir que tu es chrétien. Si les gens autour de toi ne sont pas au courant que tu es chrétien et chrétienne, tu as un problème. Tu as un problème. ça veut dire que tu as honte de Jésus. Jésus dit «Celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui et d'elle. » Ma prière en 2020, c'est non seulement pour terre, alors qu'on est là et qu'on chante le sang de Jésus, qu'on prêche le sang de Jésus, qu'on puisse plasher le sang de Jésus, qu'on puisse publiquement déclarer que nous sommes des disciples de Jésus. Est-ce que je peux entendre un vrai Amen à ça? Et il dépouillera le Holocauste. OK, je te le dis, c'est c'est. Être chrétien, c'est facile. À l'époque, être un enfant de Dieu, ce n'est pas évident. C'est pourquoi l'ancienne alliance nous révèle combien nous sommes bénis d'être sur la nouvelle alliance de Jésus par la grâce. Il dépouillera le Holocauste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, OK, tu as pris ton petit mouton, tu lui as tranché la gorge, on a ramassé le sang dans la bassine, on a splaché le sang, maintenant tu vas enlever la peau. Ce n'est pas fini, reste avec moi. Mais quel est le principe spirituel? Les commentateurs ne sont pas ça, mais voici mon interprétation. Pourquoi enlever la peau? OK, est-ce qu'il y a des gens ici, tu manges de la viande, lève la main. OK, les végétariens, prenez un rendez-vous avec un pasteur, on est là pour vous. Non, ce n'est pas vrai. Vous mangez de la viande, OK, qui ici mange de la viande, mais ne mangerait pas du cheval? Levez la main. Quelques personnes, même quelqu'un qui vit dans ma maison, qui ne mangerait pas du lapin? Levez la main. Plusieurs personnes qui mangent de la viande ne mangeraient pas du lapin, même de l'agneau. Qui ne mangerait pas de l'agneau? Levez la main. OK. pourquoi? Je le sais pourquoi. Du monde dans mon entourage qui mange seulement les animaux qui ne sont pas mignons. Psychologiquement, pourquoi? On ne mange pas, on ne mange pas du lapin parce qu'on voit le petit lapin et on le trouve trop mignon. On ne mange pas du cheval parce que, oh, mais ma petite pouliche, c'est tellement mignon de l'agneau, puis là, on voit comme, mais une vache, c'est lait, un cochon, c'est lait. Fait que le bacon, on n'a aucun problème. En passant à Lévitique, parle du bacon. On va y revenir, j'ai un message sur le bacon. Hallelujah. Maintenant, voici, ça c'est mon interprétation. OK. Je pense que Dieu demande d'enlever la peau pour révéler la vraie nature du sacrifice. Voici comment je l'applique à la vie chrétienne. En 2020, tu veux vivre dans la présence de Dieu. Prie que Dieu te révèle la vraie nature de ton péché. Plusieurs d'entre nous, nous avons des péchés mignons. On garde des péchés, on chérit des péchés dans nos cœurs, puis on a l'impression que ce n'est pas si grave. Personne le sait, ça fait mal à personne. Des choses qu'on garde dans nos cœurs, c'est un petit péché mignon. Maintenant, je prie que Dieu te révèle qu'il n'y a pas de péchés mignons. Derrière tous les animaux, il n'y a rien de mignon, c'est de la chair. Derrière tous les péchés, il n'y a rien de mignon, c'est la mort. Je prie que le Saint-Esprit, maintenant, il y a des gens qui, apéliques dans ton cœur, tu révèlent ton ou tes péchés mignons. Il y a des gens, tu tolères certaines choses dans ta vie parce que tu as l'impression que ce n'est pas si grave. Maintenant, je prie que Dieu te révèle la vraie nature du péché. Vous savez, on parle de petits, de grands péchés, il y a des péchés qui ont plus de conséquences que d'autres, mais tous les péchés conduisent à la mort. Certains plus rapidement que d'autres, mais tous les péchés conduisent à la mort. Donc, dans cette année, tu te dis, mais comment ça peut m'aider à faire en sorte de vivre dans cet environnement de la présence de Dieu? Esaïe va dire, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Vous savez, de la même manière que Dieu peut être particulièrement présent dans nos vies en tant qu'enfant de Dieu, Dieu peut être particulièrement absent de nos vies en tant qu'enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit s'est retiré de toi. Ça veut simplement dire que tu peux avoir le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, mais tu vis dans une atmosphère polaire où rien ne grandit, où rien ne se développe, où rien ne vit, où tout est glacial. Pourquoi? Quelquefois, Dieu va attirer ton attention pour te dire, tu vois tel péché dans ta vie, ça, ça fait obstacle à ma présence dans ta vie. Si vous comprenez, dites Amen, s'il vous plaît. Et la huitième étape, maintenant, à l'heure de t'enlever la peau, tu le découpes en morceaux, OK? Puis étape par étape, tu vas commencer, tu vas brûler la tête, tu vas brûler le reste étape par étape. Pourquoi? C'est simple. L'hôtel, c'est à peu près un mètre par deux mètres, OK? Tu ne peux pas, à un moment donné, il faut que tu aies étape par étape. Et voici comment je l'applique. Tu veux voir la présence, tu veux que Dieu marche avec toi durant cette année? Bien, dès maintenant, début d'année, prépare les morceaux importants de ta vie cette année. Qu'est-ce que je veux dire? OK. Un des défis des chrétiens, c'est d'appliquer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus dans toutes les sphères de sa vie. C'est pourquoi Jésus dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Maintenant, j'ai quelques questions que j'utilise dans ma vie en début d'année pour m'aider à préparer mon année. Est-ce que j'ai d'accord avec moi qu'on a besoin de se préparer spirituellement? On doit préparer notre année spirituellement. C'est quelque chose qu'on doit faire même plusieurs fois par année. mais j'aime au début d'année évaluer ma vie, faire des bilans. Certains vont dire des résolutions. Pour moi, une résolution, si tu n'as pas un plan pour accomplir ta résolution, c'est simplement un vœu pieux. Mais je crois que où on peut utiliser le début d'année comme un momentum pour changer des choses dans nos vies, pour améliorer des choses dans nos vies? Et voici les questions que je me pose. Quelle est, et je te la pose, quelle est la première décision que je dois prendre pour mettre Jésus au centre de ma vie en 2020? Quelle est la première chose que je devrais faire pour mettre plus de Jésus dans ma vie en 2020? Peut-être que toi, tu te dis, mais pasteur Gaétan, moi, j'ai déjà assez de Jésus. J'ai tout de Jésus. Sois béni. Deuxième chose, quel est mon rôle dans la vie? Moi, premièrement, je suis un enfant de Dieu. Deuxièmement, je suis un mari. Troisièmement, je suis un père. Et quatrièmement, je suis un pasteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas utile pour moi de développer une église si je néglige mon mariage. Ça veut dire que ce n'est pas utile pour moi, ça veut dire que je suis un meilleur père quand je suis un meilleur chrétien. Tu as besoin de comprendre quel est ton rôle. Pourquoi? Parce que tu vas savoir où tu dois mettre tes énergies principalement. Il y a des gens où tu mets tes énergies à la mauvaise place. C'est des choses légitimes mais tu négliges les choses qui viennent en premier. Troisièmement, quelles sont les deux choses que je dois changer qui auront le plus d'impact dans ma vie? Quelles sont les deux choses? Si tu les changes, ça peut révolutionner ton année. Fais-le. Deux choses. Quatrièmement, quelles sont les deux choses que je dois arrêter de faire? Vous savez, il y a des choses que tu dois faire et il y a des choses que tu dois arrêter de faire. C'est quoi les deux choses que tu dois arrêter de faire? Tu dis, « Ah, je passe trop de temps sur les réseaux sociaux. Arrête maintenant. » Le Saint-Esprit dirige dans toute la vérité. Quelle relation dois-je prioriser? Il y a des gens, tu as peut-être un grand entourage, il y a des gens qui te font perdre ton temps. Il y a des gens qui sont toxiques autour de toi. Vous savez, moi, ce que je dis beaucoup, mon épouse et les pasteurs autour de moi, ils rient. Moi, j'ai 44 ans et souvent, je commence mes phrases en disant, « Moi, je suis rendu à une place dans la vie. » Ils trouvent ça drôle parce qu'ils ne savent pas où cette place-là. Mais voici, moi, je suis rendu à une place dans ma vie où les dramas, je n'en veux pas. Je suis rendu à une place dans ma vie où le niaisage, je n'en veux pas. Je suis rendu à une place dans ma vie où des relations toxiques, je n'en veux pas. Je suis rendu à une place dans ma vie où je me connais et je ne veux pas faire des choses que je ne veux pas faire. Donc, tu as besoin de te dire, « Bon, quelle relation dois-je prioriser? Quel livre vais-je lire? Qu'est-ce que je souhaite avoir accompli au début 2021? Comment vais-je prendre des pauses et des congés? » Vous savez, c'est important de planifier autant notre travail que nos congés et nos repos. Deuxième question que je me pose, comment dois-je ajuster ma routine quotidienne? En 2019, je me suis dit, « OK, j'aimerais lire plus de livres. J'aimerais passer plus de temps dans la parole de Dieu. J'aimerais passer plus de temps dans la prière. J'ai dû changer des choses dans ma routine. J'ai dû faire des changements dans ma routine. Et encore, cette année, il y a des choses, je me dis, « OK, je dois changer des choses dans ma routine. » Donc, qu'est-ce que je veux dire? Suivre Jésus, ce n'est pas une question du dimanche matin, c'est toute la semaine et c'est très, très concret. Donc, tu as besoin de préparer ton année. J'ai presque terminé. Neuvième étape. Lorsque tu es taré, tu as commencé, tu as dit que tu as enlevé la peau, tu as découpé ton sacrifice, tu le brûles étape par étape par étape. Voici ce que le verset 9 dit. J'espère que vous avez pris votre déjeuner ce matin. « Il lavera avec de l'eau les entrailles et les pattes et le prêtre fera fumer le tout sur l'autel. » Tu dis, « Ben, je ne vois pas. » OK. On parle de nettoyer les excréments ici. OK. Puis, il y a d'autres textes bibliques et là, tout à coup, ça, c'est ta job. Déjà, je me suis occupé du sang, oui, puis là, tu t'occupes des excréments. Tu dis, j'ai hâte de voir l'application. Tu vas l'avoir. Tu devais ouvrir les intestins puis tu devais nettoyer les intestins et les pattes parce que les pattes sont souillées évidemment des animaux. Pourquoi? Ça ne sert à rien d'offrir un sacrifice à Dieu de t'être rendu si loin si tu amènes des excréments dans la présence de Dieu. Voici le principe. Tu veux que Dieu marche avec toi et tu veux être dans la présence de Dieu en cette année. Nettoie les excréments de la dernière année. Ne dis pas « Amen ». De la même manière que ces gens-là. Dieu, encore une fois, il y a quelque chose de spirituel derrière le rituel. Je l'ai mentionné 2020. J'espère que tu n'as pas la pensée magique que la nouvelle année, tout va changer parce que toi, tu es le même, tu as les mêmes défauts, les mêmes comportements, tu as le même mari, la même maison, les mêmes enfants rebelles, tu as le même compte de banque, tu as la même job. Je ne veux pas te faire de peine, mais ça risque de ne pas beaucoup changer. Donc, ce qui peut changer, c'est la grâce de Dieu dans ta vie. Mais de commencer simplement à dire « Nouvelle année, tout va changer ». Il y a des gens qui ont besoin de retourner dans ce qui s'est passé dans les derniers mois pour faire le ménage. et Jésus l'enseignait. Je ne suis pas dans une allégorie, Jésus l'enseignait. La vérité spirituelle derrière le rituel, Jésus dit « Si tu viens offrir ton sacrifice et que tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-là ton sacrifice et va te réconcilier. » Jésus enseigne les vétiques. Jésus est en train de dire « Alors que tu veux te consacrer à Dieu, si tu te rappelles qu'il y a des excréments que tu dois nettoyer, va nettoyer ton messe, va nettoyer ce qui n'a pas marché dans la dernière année et Dieu va faire grâce et Dieu va pardonner mais ne laisse pas des choses traîner parce que vous savez que les excréments, c'est les petites choses du passé qui viennent contaminer le présent. Il y a des gens ici, il y a des petites choses du passé qui contaminent ton présent. Donc, ce principe nous dit « Seigneur, apprends-moi à nettoyer dans ma vie ce qui doit être nettoyé. » Vous n'êtes pas obligés de dire « Amen ». C'est correct. Dieu te donne la grâce de le faire. Dieu pardonne de te réconcilier mais il y a des choses que seulement toi peux nettoyer dans ta vie. Dieu va te donner la grâce de le faire mais tu es responsable de ta vie spirituelle. Dieu ne va pas demander pardon à ton épouse à ta place. Dieu ne va pas demander pardon à tes enfants à ta place. Dieu ne va pas téléphoner ton ami avec qui tu t'es brouillé à ta place. Le Saint-Esprit et à l'heure que je te parle et c'est à l'heure que je prêche la parole de Dieu il y a des gens et des choses qui remuent dans ton cœur ce n'est pas l'émotion c'est le Saint-Esprit qui est en train de pointer des choses. Et je termine. Voici la dernière étape. C'est un holocauste une offrande consumée par le feu une odeur agréable pour le Seigneur. Dernière étape. Donc pour que cette année pour être dans la présence de Dieu premièrement réalise que Dieu t'appelle dans sa présence cette année. Deuxièmement réalise que Dieu veut ta consécration cette année. Il y a des gens qui veulent se consacrer à Dieu. Troisièmement mets Jésus au centre de ta vie cette année. Quatrièmement appuie-toi sur la grâce de Dieu cette année. Cinq prends tes responsabilités spirituelles cette année. Six affiche ta foi publiquement cette année. Sept prie que Dieu te révèle la vraie nature de tes péchés cette année. Huit prépare les morceaux importants de ta vie cette année dès maintenant. Neuf nettoie les excréments de la dernière année. Et dix fais de Jésus ton sacrifice parfait cette année. ici on voit alors que tout est déterminé. Imagine le croyant. Le croyant c'est une requête comme toi au début d'année des aspirations des souhaits voici ce que je désire. Arrive prends une bête ça coûte cher à l'époque une bête prends une bête l'amène dans la demeure la présente on réalise qu'elle est sans défaut il prend la meilleure l'amène on lui prend met sa main chante prie réalise s'appuie sur la grâce de Dieu réalise que cet animal devient le substitut pour son péché on lui donne le couteau égorge l'animal il y a du sang partout le prêtre est là avec la bassine ramasse le sang splâche le sang partout l'animal se vide de son sang tu délèves la peau découpe l'animal ok c'est pas un petit steak là découpe l'animal morceau par morceau le prêtre fait brûler morceau par morceau et quand c'est pas fini nettoie les excréments nettoie les pattes quand c'est fini alors qu'il y a plein de sang il y a plein d'excréments partout tout à coup la Bible dit qu'il y a un sacrifice qui est une bonne odeur devant le Seigneur il a la foi que Dieu entend et que Dieu répond maintenant la bonne nouvelle c'est que nous n'avons plus à faire ce sacrifice parce que Jésus est notre holocauste parfait Amen la Bible dit Jésus est notre holocauste c'est-à-dire il s'est donné complètement sans réserve on parle alors qu'on devait amener la bête à la demeure la Bible dit dans Jean 1 que le fils de Dieu la parole est venue demeurer elle a fait sa demeure parmi nous c'est le même mot c'est-à-dire Jésus est la présence de Dieu la Bible nous dit que Jésus était sans défaut il n'a jamais commis le péché c'est pourquoi Jean-Baptiste va dire voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde Jésus est notre substitut il est mort à ta place alors que lui il était à la croix par la foi nous tendons la main notre péché transféré sur lui quelqu'un voudrait dire alléluia et la Bible dit que Jésus est non seulement notre justification il est notre consécration alors que chacun d'entre nous on regarde à la prochaine année et on se dit oui je vais me consacrer la bonne nouvelle c'est que Jésus de la même manière qu'il est ta justification il est ta consécration ta sanctification Dieu veut te faire grâce pour que tu te consacres à lui vous savez souvent avant les croyants on pensait que Dieu te disait voici je te sauve maintenant tu te consacres c'est ta responsabilité oui c'est ta responsabilité mais Dieu par sa grâce va te donner le désir et le vouloir de le faire et la capacité de le faire Jésus est notre consécration Jésus est la grâce de Dieu et c'est cet agneau alors que le saint est esplaché partout je me répète mais pourquoi est-ce que nous chantons le sang de Jésus c'est que nous savons que le sang de Jésus purifie de tout péché il est un agréable un sacrifice de bonne odeur vous savez chacun d'entre nous nos bonnes oeuvres on peut faire 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 sacrifier 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 jamais ce sera assez acceptable pour Dieu le seul sacrifice c'est le sacrifice de Jésus alors qu'on est là alors que dans nos vies soyons honnêtes le péché demeure alors qu'il y a encore des excréments alors que ça ne sent pas toujours bon dans nos vies lorsque nous sommes dans la présence de Dieu ça sent bon pourquoi? parce que Dieu sans Jésus ne sent pas ton péché c'est comme le push-push c'est quoi le je vais t'apprendre quelque chose ce matin c'est quoi le principe du push-push c'est quoi le push-push? le désodorisant c'est d'avoir un parfum qui sent plus fort que les mauvaises odeurs le principe là-dedans tu dis j'ai hâte de l'entendre ou tu vas l'entendre alors que notre péché abonde la grâce surabonde le sacrifice de Jésus semble meilleur que toute la puanteur de nos vies quelqu'un devrait dire alléluia et la bonne nouvelle c'est qu'alors que les croyants de l'ancienne alliance allaient et t'offraient ta bête et là je te rappelle à chaque péché à chaque requête tu dois offrir un sacrifice la bête est sacrifiée tu sors de la demeure et là tout à coup il y a une charrette qui passe et tu dis hey j'ai encore péché tu dois retourner chercher la bête tu retournes hey on passerait notre temps là-bas la Bible dit que Jésus le sacrifice parfait s'est offert une fois pour toutes tout est accompli quelle bonne nouvelle en 2020 donc je veux que tu réalises que derrière le rituel il y a quelque chose de spirituel je termine avec cette histoire pendant que les musiciens viennent me rejoindre pendant qu'on se prépare ce matin on parle de rituel du spirituel derrière le rituel on va célébrer la communion mais j'aimerais terminer avec cette histoire qui illustre la puissance spirituelle des sacrifices rituels dans l'évétique il y a un homme qui se nomme Eddie Rickenbacker cet homme était un capitaine de la deuxième guerre mondiale et cet homme était connu parce qu'en Floride il y a une plage et à chaque vendredi cet homme allait à la plage et nourrissait les goélands à chaque vendredi évidemment il y a des gens qui font ça mais lui c'est un rituel pendant des années des années des années pendant à peu près une trentaine d'années chaque vendredi il allait nourrir les goélands un jour on lui a demandé mais ça vient d'où ce rituel-là est-ce que c'est simplement une habitude il dit oh que non pour paraphraser la vérité de ce matin il y a quelque chose de spirituel une vérité spirituelle derrière le rituel il dit moi je suis un capitaine de la deuxième guerre mondiale et pendant la deuxième guerre mondiale en 1942 on est dans un avion en haut du Pacifique et on est touché et l'avion a crashé en mer et moi huit personnes huit soldats on était pris dans un bateau à la dérive l'océan Pacifique pendant un mois et pendant un mois on avait des réserves on a pu manger on a pu boire à un moment donné on était à sec et après huit jours sans rien manger on est là sur un petit bateau huit hommes et on se dit personne ne va venir nous chercher c'est fini on n'a plus rien à manger on va mourir de faim on est là et il y en a un d'entre nous qui dit moi je suis chrétien et je vais prier que Dieu pourvoie voyons comment Dieu peut pourvoir les hommes ont penché la tête quelqu'un fait cette simple prière Seigneur le Dieu du miracle pourvoie à nos besoins on croit que tu es présent avec nous au milieu de l'océan alors que personne ne voit tu es avec nous tu marches avec nous et Seigneur nous savons que ta présence est réelle pourvoie montre-nous combien tu es visible combien tu es concret et cet homme raconte qu'au même moment l'homme qui avait ce rituel de nourrir les goélands au même moment il sent quelque chose sur sa tête très lourd et là les autres le regardent il réalise qu'un goéland vient de se poser sur sa tête donc très tranquillement tout à coup lève ses mains prend le goéland et l'homme raconte on a tué le goéland on a mangé le goéland et on a pris ses intestins vous voyez je suis thématique ce matin et on en a fait des hameçons on en a fait des appâts et ça nous a permis de pécher pendant des jours et des jours et des jours de survivre jusqu'à temps qu'on nous trouve et je me suis fait la promesse pour démontrer ma reconnaissance j'ai développé ce rituel où à chaque vendredi je viens nourrir ces goélands qui m'ont sauvé la vie de la même manière dans l'ancienne alliance on a fait ce rituel derrière il y avait une reconnaissance de ce Dieu qui nous donne la vie qui nous pardonne et c'est ce qu'on veut voir dans l'hévitique et c'est pourquoi ce matin on veut commencer avec Jésus a prescrit seulement deux rituels le baptême et la communion et ce matin on veut prendre la communion qui est plus qu'un rituel c'est notre reconnaissance c'est notre foi il y a quelque chose de spirituel quand on prend la communion si tu es d'accord avec moi dis Amen de la même manière que ces hommes que cet homme faisait ce rituel de reconnaissance envers un goéland ce matin notre reconnaissance ne va pas envers un goéland ça va envers Jésus-Christ le roi des rois qui est mort qui est pour nous pour nos péchés Amen